Bonjour à tous, nous allons continuer notre exploration sur le processus du deuil et le vécu du deuil. Nous avons vu précédemment une introduction générale, ce qu'était le deuil. Ensuite, nous avons vu les différents paramètres qui vont conditionner le vécu du deuil, à savoir les paramètres liés aux conditions de la mort, aux circonstances de la mort, les conditions liées au défunt lui-même, qui était-il pour moi, quel âge avait-il, etc. Tous ces aspects-là. Et le troisième aspect, bien sûr, les conditions qui concernent l'endeuillé lui-même. Et pour compléter, pour enrichir cette réflexion par rapport à l'endeuillé, il est important de faire une approche plus affinée, on va dire, sur les deuils secondaires que va expérimenter l'endeuillé à la perte d'un proche. Pour ce faire, il y a plusieurs exemples qui peuvent être pris. Je fais le choix d'en prendre un qui est bien sûr un peu massif, mais qui est clair sur toutes les conséquences de la perte d'un proche. Imaginons un couple de boulangers ayant deux enfants qui vivent dans un petit village de campagne. Et bien sûr, il y a le magasin, la boulangerie, le fourni, tout ça, et puis il y a l'appartement au-dessus de la boulangerie. Donc, imaginons cette petite famille qui vit là dans le village. Le mari prépare, bien sûr, son pain le matin de bonne heure. Après, c'est madame qui ouvre la boutique. Et puis ensuite, le boulanger va faire ses tournées, c'est-à-dire vendre du pain dans les villages avoisinants. Imaginons encore que cet homme est un accident et qu'il décède. Donc, les conséquences de la perte, du décès de cet homme, vont avoir une influence extrêmement importante sur le vécu du deuil pour cette femme qui va rester seule avec ses deux enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Elle a perdu son mari, l'homme qu'elle aimait. Elle a perdu le père de ses enfants. Elle va devoir assurer seule l'éducation de ses enfants. En même temps, cette boulangerie qui tournait tant bien que mal parce que le couple travaillait ensemble, mais elle ne peut pas financer un boulanger extérieur. Elle n'a pas les moyens de le faire. Donc, elle va être obligée de se défaire, de vendre sa boulangerie pour retrouver une activité professionnelle autre, peut-être également dans la boulangerie. Mais ça veut dire aussi que si elle vend la boulangerie, elle vend l'appartement qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, supposons, dans un autre village, avec une autre profession ou une autre activité. Elle se retrouve à élever seule ses enfants. Et en même temps, dans son village où elle était précédemment, tout le monde connaissait la boulangère. Et dans ce nouveau village, elle passe inaperçue. Personne ne la connaît. Et donc, elle se retrouve en rupture de nombreuses, de nombreux aspects qui faisaient sa vie. Et je pense que cet exemple-là, comme je le disais, est un peu massif. Mais en fait, quand on perd quelqu'un, on ne perd pas que la personne. On perd tous ces moments qu'on partageait ensemble, tous ces aspects que l'on vivait ensemble et qui vont avoir un impact fort sur le vécu du deuil. Parce qu'il va falloir faire face. Il va falloir s'adapter. Il va falloir petit à petit reconstruire sa vie et malgré l'absence. Je dirais, à cause de l'absence. Et il y a là une prise en compte nécessaire des difficultés rencontrées pour ceux qui accompagnent elles-mêmes, qui accompagnent cette personne en difficulté. Si on imagine la famille de cette boulangère, bien sûr qu'ils ont perdu un beau-frère, ils ont perdu un fils, mais ils n'ont pas perdu tout ce qui faisait la vie de cette femme. Donc, il y a une nécessité de comprendre et de prendre en considération, quand on accompagne un proche qui est lui-même en deuil, c'est important de prendre en considération toutes les conséquences de la perte. Parce que ça va avoir un impact fort sur le vécu du deuil. Et peut-être, il va y avoir nécessité d'épauler concrètement, matériellement, dans un premier temps, et c'est ça qui va permettre au deuil de cheminer de façon plus aisée. Je ne dis pas simple, mais plus aisée, si ces aspects sont également pris en compte. Donc, voilà, cette petite réflexion supplémentaire va nous permettre de comprendre, d'une part, que le vécu du deuil est singulier, de fait, même s'il y a une lecture universelle du deuil, qu'en même temps, il est conditionné par de nombreux paramètres et conditionné par les deuils secondaires, c'est-à-dire toutes les conséquences de la perte qui vont impacter le vécu du deuil. Voilà pour cette première réflexion sur le deuil lui-même. Je vous invite, si vous le souhaitez, bien sûr, à continuer notre réflexion sur comprendre le vécu du deuil lui-même, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, quelles sont les expériences, enfin, les expériences qui vont être rencontrées au cours du deuil. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501